De retour sur The Radio, de retour sur le festival Play for Humanity, deuxième jour, soirée Heavy Metal ce soir, avec le groupe Barracuda qui vient de sortir de scène, qui vient de descendre de scène, avec, je le disais à l'instant, une énergie extraordinaire. Merci. Alors, là vous avez tout donné, là vous n'avez plus de vue. Le 7 était court quand même. Le 7 était court, il vous en reste encore. On est habitué à, disons, on se prépare à jouer plus. D'accord. On est préparé à jouer un peu plus longtemps, 1h, 1h10, donc pour nous on a encore de la réserve. Super, bon, c'était un échauffement, d'accord. Alors, moi j'ai écouté, c'était vachement bien, vachement bien, c'est en place, il y a de l'énergie et tout, ça donne, franchement pour le premier show de la soirée, voilà, ça met la patate tout de suite, je vous félicite pour ça. Merci. Alors, racontez-nous un petit peu, Barracuda, d'où ça vient, depuis quand ça existe, qui l'a créé, etc. C'est un groupe qui est né sur les centres d'un autre, en l'occurrence Mad, et donc voilà, Nico, JP et Frémémon ont joué déjà dans ce groupe-là. Parle bien près. On jouait déjà dans ce groupe-là. Et bon, suite à la fin de ce groupe, le chanteur est parti et on a recruté Lucas, qui est venu se compléter au line-up. Et en 2013, fin 2013, puis on a recommencé à bosser sur des chansons qu'on avait déjà en stock avec l'autre groupe, lui a posé sa voix dessus, puis l'alchimie s'est faite tout de suite. Tout de suite, vous avez accroché et puis voilà, c'est parti. Alors, comment qualifierait un petit peu votre musique, moi je dirais, des ascendants Lofofora sur la voix, avec un petit peu plus de speed, Lofofora sous amphétamine ? Moi, je suis très influencé par le métal, en fait. Eux sont vraiment plus, ils ont vraiment plus une base hard rock, la rose tattoo, ACDC. La base rythmique, c'est vraiment plutôt, je dirais, rose tattoo, ACDC. Moi, je viens de là, mais je viens aussi du métal. Donc, j'ai ajouté ma touche un petit peu métal. On a tous des influences différentes dans le groupe et finalement, ça se complète assez bien. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, les influences, c'est... ... ... ...